Les affaires personnelles m'imposent de rentrer à Paris, le monde extérieur me rappelle, donc c'est décevant parce qu'on fait partie d'une équipe mais j'ai confiance, les 9 qui restent vont terminer le livre, qui va être un bon livre et puis je reviendrai le 24, je vais tout faire pour revenir le jour du dévoilement du manuscrit, ici au château de Briaque. Alors les nouvelles, ce matin Pierre a décidé de partir, donc du coup on va sauver quelqu'un, voilà, c'est pour regarder de maintenant, parce que depuis le début c'est un peu le but du jeu. Anne-Sophie, la très nouvelle c'est que Pierre part, donc si Pierre part c'est-à-dire qu'on va sauver quelqu'un, donc on voulait savoir si vous étiez d'accord pour rester, donc est-ce que tu es d'accord pour rester ? Pour le projet littéraire, par amitié pour Michel, par amitié pour tous ceux que j'ai rencontrés ici et que j'apprécie, non mais évidemment ce serait purement artistiquement et littérairement la décision que je prendrais de rester. Mais comme ici, c'est pas la priorité et que j'ai été agacée par deux, trois choses, je crois que ma place c'est effectivement, on m'a dit qu'elle était plus ici, je l'ai entendu et je respecte le choix qui a été fait de me mettre dehors. Dans ce contexte, je suis pas sûre d'avoir envie de revenir sur mes pas. Tu veux la blague ? Non non non, en fait comme on a eu un candidat qui a décidé de quitter l'académie, du coup on a décidé de te sauver. Donc voilà, tu restes alors, tu remontes ta valise et voilà. Mais vraiment faut que tu sois d'accord avec ça, parce que tu avais peut-être envie de partir où ? Et si t'es d'accord ? J'ai payé mon train ? Je sais pas quoi te dire là. C'est un petit peu attristé parce que Pierre et moi on est dans le même ensemble de chambre, donc je perds un camarade de plus. Donc voilà, je vous ai pas vu, vous trois, donc faites, bah pas toi parce que tu pars, faites le meilleur livre possible, parce que les vins y ont intérêt, y compris ceux qui sont partis il y a une semaine. De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est là pour faire un livre. Il faut pas... Un noyau qui peut mener le projet interne, oui. Mais il faut y croire, il faut y croire. Respirer aujourd'hui, c'est dimanche. Oui. Et demain est un autre jour, il faut retravailler la partie 8. Je vous avais pas le temps de dimanche dernier. Non, ça, je sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui. Non. Bon, donc il fallait rester à 10, donc c'est très bien qu'on reste à 10, ce que je trouve dommage que Pierre parte en fait, parce que dans la logique du jeu, les gens ne devraient pas partir, puisque c'était une question d'élimination. Maintenant, nuit au reste, tant mieux, c'est très bien. On finit à 10, comme c'était prévu au départ. Réaction, vous avez... Alors c'est complètement fou ce qui se passe en ce moment. C'est plein, plein, plein de rebondissements. C'est... C'est exceptionnel quand même. C'est exceptionnel. Alors donc moi, dans tout ça, j'ai pas mon mot à dire, donc j'attends, je vais voir comment ça se passe. Et voilà, on va continuer le livre, parce qu'on est là pour écrire un livre. Les affaires personnelles m'imposent de rentrer à Paris. Le monde extérieur me rappelle. Donc, c'est décevant, parce qu'on fait partie d'une équipe, mais j'ai confiance, les neuf qui restent vont terminer. Donc, j'ai décidé de partir moi aussi. Après tout, je pense que j'ai plus rien à faire ici. Donc voilà. Donc, c'est pas mal à l'avis de fait. Il nous a fait peur. Il nous a fait peur. C'est la balise de Anne-Sophie. Ça va, il y en a... Non, mais sérieux ? T'as pas honte ? Hein ? T'as pas honte de nous faire peur comme ça ? On est tous attention avec ta main. T'as pas honte ? Attends, c'est toi qui parle ? Même pas. C'est toi qui parle ? C'est ce qu'elle me dit tout à l'heure ? Elle me dit, t'as vu ta vidéo avec la chanson Payard ? Oui, je l'ai fait. La chanson Payard. Elle est passée sur la toile, elle me dit. Mais non, c'est pas vrai. Attends, je me suis décomposé. J'aime bien faire des blagues. Ma réaction, elle n'a pas changé depuis ce que j'ai dit tout à l'heure. Le jury a estimé que je n'avais pas ma place ici et qu'il fallait que je parte. Donc, je pars. Voilà. Ça fait la canuaire reste. J'espère que ça servira le projet. Bonne continuation. Au revoir, rentre bien. Bonne continuation. Ben oui. Faites-vous plaisir surtout. On reste en contact. Écrivez-nous un bon livre. Finissez le lien. Paufinez-le, celui-là. Je vous ai laissé toute la matière que je pouvais. Et j'espère que tu nous as laissé ton talent. Voilà, ton talent. Et puis, on se reverra avec grand plaisir. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontrée, de retravailler avec toi. Parce que... Mais on retravaillera ensemble. On retravaillera ensemble, oui. Évidemment. De toute façon, on va rester en contact. Un compagnon imprévu. Je n'ai pas vu Philippe. Je t'ai cherché. Désolée de... Je vous fais confiance à tous pour lisser ce manuscrit. Travaillez bien le chapitre 8. La dernière impression, c'est quand même important. La première et la dernière. Et puis... Et à bientôt. En réserve à... Si tu pars sans faire de bisous, alors... C'est un moment où on a tous une tristesse. Ce qui prouve que nous sommes des êtres sensibles. Voilà. Ce sera plus tard, les réveillons. Comme tu sais. Ouais. Et puis on va se voir bientôt à Paris ou à Bruxelles. De toute façon. D'accord ? On se fait notre club de David Lynch. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Silencio. Silencio. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le livre que je lis en ce moment, c'est Nos étoiles contraires. C'est un livre qui me plaît beaucoup. Et sans tomber dans le pathos, je trouve que l'histoire est vraiment très très jolie. Très... Qu'elle touche vraiment le lecteur au cœur. C'est le cas de le dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est écrit par un homme. Et en fait, c'est un petit peu... C'est une narratrice qui prend la parole dans le livre. Et ça reflète bien, en fait, le côté en patte que doit avoir tout écrivain. Donc, je trouve ça assez phénoménal, en fait, d'arriver à se mettre dans la peau, même d'un personnage de l'autre sexe, et d'arriver à le retranscrire avec autant de justesse. Le régime ? Ah, le régime, demain. Demain. Demain, j'arrête. Excusez-moi. Ça vous fait rire, hein ? Vous verrez, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Et qui est passionné de pêche à la mouche, et qui attend impatiemment la fin de la journée pour aller pêcher. En ce moment, je lis ce livre, Il n'y a pas de petite querelle, de Amadou Apteba. C'est un livre qu'une personne que j'aime beaucoup m'a offert. Et, dans ce livre, ça parle, en fait, de tradition, de contes d'Afrique, surtout du Mali. Et, ça se passe très souvent dans la savane, avec des animaux qui sont personnifiés. Alors, en ce moment, là, justement, je m'octroie une dernière petite pause cigarette, avant d'aller retrouver le bouquin que j'ai commencé hier soir. Donc, il s'agit de L'allée du roi, de Françoise Chandernagor. Donc, c'est un livre dont je connais l'histoire, puisque j'ai vu le film. Mais bon, entre un film et un livre, moi, ma préférence va toujours nettement au livre, qui fourmille toujours plus de détails. Les éliminations sont terminées. Donc, non seulement je ne m'en fais plus, et puis c'était dimanche, donc je n'ai rien fait. Mais vraiment rien ? Rien. Je me suis reposé, si on peut dire que c'est une action positive. Sous-titrage Société Radio-Canada